kikou bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors nous sommes à puerto lopez là où on vous a quitté lors de la dernière vidéo quand nous étions à canoa sur la plage un petit peu plus au nord c'était une grande plage de sable fin où le maître mot c'était fargnante détente baignade c'était vraiment palmier puerto lopez c'est un peu plus axé je dirais sur la pêche ceci dit il y a quand même une grande plage de sable fin tout le long où il est possible de se baigner de se détendre faire tout ce qu'on veut mais il y a aussi effectivement les pêcheurs et je pense que si vous aimez le poisson ici il ya de quoi faire c'est justement par ici et didier et si on leur montrait le port de pêche là justement il ya des bateaux qui arrivent ouais allez on vous montre alors là on arrive sur le bas le marché aux poissons tout simplement et c'est tout un procédé donc il ya les bateaux qui arrivent bien sûr de l'océan avec les poissons divers poissons et ensuite après ils font des étalages de toutes sortes il y en a là tout le long j'espère que vous les verrez il ya également des des véhicules qui viennent récupérer les poissons pour pouvoir les livrer à gauche à droite sur le secteur et même parfois assez loin on a parfois l'occasion de choisir de comment dire de suivre des véhicules qui sont chargés de poissons il ya le jus qui coule ça dégage une odeur assez particulière ça glisse en moto oui ça c'est vrai en plus sur la route c'est terrible donc là voilà ils attendent pour charger et ensuite donc là il ya encore les bateaux qui qui vont décharger ça n'arrête pas c'est toute la journée il me semble les pêcheurs part même en début de soirée avant la tombée de ouais donc il ya du mouvement tout le temps ici et là je vais vous montrer quelques étalages de poissons aussi tout ça c'est des vendeurs de poissons et on a la possibilité d'acheter du poisson frais bon moi je suis pas trop une mère poisson j'en mange de temps en temps je suis pas hyper hyper fan mais un bon poisson frais c'est pas mal et comme didi aime ça et ben je pense que on va acheter du poisson ici ce sont des camarones on appelle ça chez nous des langoustines il y en a aussi ici regardez par rapport à la à ma main elles sont énormes des calamars et à nouveau des camarones alors ici avoir du poisson dans les mains c'est tout à fait courant et quand ils viennent en acheter bien souvent ils le transportent comme ceci comme si c'était un sac à main et puis ça va sans doute être le repas de midi et parfois ils en ont quatre cinq six dans les mains comme ça puis traversent tout le village avec les poissons à bout de main il ya des poissons de toutes les tailles regardez celui ci il vient il est tout frais il vient d'arriver on voit que la queue je pense que c'est déjà un bon gros poisson pour se marcher aux poissons ça se passe tous les jours comme on vous l'a dit c'est quasiment toute la journée entre guillemets ça profite donc évidemment à tous les locaux ça leur permet de se nourrir les touristes aussi comme nous qui peuvent acheter du poisson frais ça c'est top mais il y a aussi tous les oiseaux qui en profitent regardez je pense que vous allez les voir parce qu'ils sont vraiment immenses ils sont imposants il ya des oiseaux partout et donc forcément ils sont aux aguets et dès qu'ils voient du poisson et ben ils en profitent pour se nourrir aussi on a vu des petites choses dans l'eau je crois qu'il doit aussi avoir quelques otaries mais ça j'en suis pas sûr et puis voilà non franchement c'est top bon j'espère que ça vous a mis en appétit en tout cas il ya de quoi faire il ya du poisson en quantité sur le marché on a découvert divers poissons de différentes espèces que je ne saurais pas vous citer de différentes tailles aussi il y avait des petits il y en avait aussi des très gros sont divers parce qu'on n'est pas en été mais là on va voir normalement des poissons qui vont être ben beaucoup 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 plus gros et bon on va vous montrer ça si on en voit et en plus ils seront vivants donc ça nous réserve un joli spectacle alors c'est quelque chose que je déteste faire mais on nous a promis une tranquillité absolue sur les poissons nous allons voir ouais donc on espère que ça va bien se passer qu'on va pas les embêter et puis et puis voilà comment ça va ça va le faire je pense et de toute façon comme nous serons que deux on pourra lui dire non maintenant on se casse oui tout à fait ouais ouais allez on vous entre pardon avec des tromances et bon on vient vous alpaguer sur la plage etc tout le monde est dans il ya 15 à 17 personnes dans un bateau et ça vous pouvez absolument rien faire vous vous pouvez rien dire vous pouvez rien faire on vous amène tu t'es à payer tu t'es et puis ouais et tu reviens on dérange les baleines on dérange des tas de choses les baleines ah bon ah mais j'avais pas dit qu'on allait voir les baleines mais ça tu mettra pas et si bon donc oui on va faire en sorte que ça se passe bien ça se passe bien c'est que moi je déteste tout ça alors nous sommes toujours à puerto lopez et là nous attendons gentiment qu'il soit l'heure exacte pour pour aller sur l'océan voir les gros poissons et nous attendons justement devant le magasin de antonio qui nous fait coucou et donc son magasin alors c'est pas écrit sur l'enseigne mais ça s'appelle donc ocean puerto lopez il est super sympathique il se jette pas sur vous quand quand vous arrivez il nous a bien renseigné et puis ensuite on s'est dit bon allez il nous il nous a dit qu'on n'allait pas embêter les gros poissons donc on s'est dit que ça pouvait être sympa donc voilà ocean puerto lopez donc repérez si jamais un jour vous venez ici c'est à l'angle de la rue il ya deux commerces donc c'est celui de gauche et on commence avec un petit tour en tuc-tuc avec antonio pour rejoindre le port et rejoindre le bateau bon pour commencer on va rejoindre ce bateau là et on va monter dedans allez didier et on va je pense rejoindre un autre bateau je sais pas encore lequel on est bien installé didier a l'air bien installé là on s'est mis à l'arrière et je pense qu'après on va rejoindre l'avant du bateau est ce qui est top c'est qu'on n'est que tous les deux les deux autres personnes ce sont celles qui s'occupe du bateau qui nous emmènent nous nous guident et on est bien tu m'étonnes moi j'ai mis le chapeau parce que la casquette elle risque de s'envoler au moins le chapeau il ya la ficelle et en plus comme le soleil tape assez fort au moins je suis bien protégé 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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